Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner ! Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Tous les jours, on recevait des chèques. Depuis le lancement du mouvement En Marche, on a collecté 3 600 000 euros. C'est un champion absolu de l'image. Parce qu'en effet, il est toujours au bon moment, les beaux cheveux, la belle approche, il est parfait en termes d'image. Mais les résultats ne sont pas là. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'enquête. Jeune loup et vieille recette. Il était encore quasiment inconnu il y a deux ans et demi. Et le voici déjà, troisième homme dans les sondages d'intention de vote. C'est le parcours d'une météorite qu'on va vous raconter, d'un jeune homme pressé qui va très très vite. Mais qui a aussi l'image de Brutus, de celui qui a trahi François Hollande. Comment fonctionne la machine Macron ? A quoi ressemble vraiment son mouvement En Marche ? D'où viennent les financements ? Nous allons ce soir répondre à toutes ces questions. Et puis on va vous faire découvrir un autre jeune homme pressé, un autre beau gosse, un autre roi de la com', le premier ministre canadien Justin Trudeau. Ça vaut le détour, vous allez voir. Pour parler de ces deux parcours, nous sommes venus ici à la mutualité la plus politique des salles parisiennes. Dans les fauteuils rouges, nous serons tout à l'heure avec le rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Puis avec la très discrète Anomel, la reine de la communication politique qui a notamment conseillé DSK. Mais tout de suite, les secrets de la machine Macron, c'est une enquête de Baptiste Desmontiers, Guillaume Marc et Virginie Le Tendre. Samedi 10 décembre, parc des expositions à Paris. Entrée en scène dans 30 secondes. Emmanuel Macron savoure. Il s'apprête à vivre un moment inoubliable de sa campagne. Son premier meeting de candidats. Devant 12 000 militants, chauffés à blancs. Macron, président ! Presque hystérique de toucher leur nouvelle idole. Macron, président ! Ce soir-là, c'est une révélation. Pourtant, il y a 4 ans, ce trentenaire était un parfait inconnu. Comment Emmanuel Macron, jamais élu, a-t-il réussi en quelques mois à se tailler un costume de présidentiable et à créer un mouvement qui rassemblerait 120 000 adhérents ? Nous sommes allés rencontrer ces militants qui planchent sur son programme politique. Avons visité les coulisses de son parti aux allures de start-up. Levez le voile sur son financement. Emmanuel Macron, nous l'avons accompagné à New York lors d'une tournée au pas de course. Meetings, conférences, levées de fonds, mais toujours 15 minutes dans son agenda pour une belle photo souvenir. Un communicant hors pair qui truste les unes de la presse people et s'inspire des techniques de la campagne d'Obama à coup d'algorithmes et de statistiques électorales. Bienvenue dans l'arrière-boutique de l'invité surprise de la campagne. Le principal défi d'Emmanuel Macron, faire connaître son mouvement En Marche, créé il y a seulement 10 mois. Pour ça, une armada de petits soldats s'est déployée sur le terrain. On l'a testé avec Aurélien le week-end dernier. On a vu que les gens étaient très réceptifs. En général, ils aiment bien Emmanuel Macron. Une bonne image. Le mouvement En Marche a aussi une bonne image quand il est connu. Ce matin, Vincent, 30 ans, a réuni une dizaine de militants pour une opération de com' sur ce marché lillois. Un grand classique de la politique, mais à la sauce En Marche. À part un badge ou un t-shirt, on évite au maximum les signes distinctifs. Le but, c'est de ne pas arriver avec un costume de militant politique et d'aborder les gens en disant, écoutez, je vais vous vendre ma soupe aujourd'hui. Faire de la politique sans en avoir l'air. Tu veux que je fasse le premier ou tu veux ? Vas-y, comme ça, je t'ai rien de faire le premier. Se différencier à tout prix des autres mouvements. Pendant que Force Ouvrière distribue des tracts, En Marche pose des questions façon institut de sondage. Bonjour monsieur, je fais partie du mouvement En Marche. Est-ce que vous auriez deux minutes pour répondre à des questions ? Est-ce qu'il pourrait vous faire adhérer à un parti politique, au final ? Plusieurs propositions, soutenir un candidat auquel vous croyez, participer réellement au débat d'idées ou rencontrer des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs ? Je peux prendre votre smile si vous voulez ? Derrière ces questions, Vincent et ses compères cherchent de potentiels adhérents. Bonjour monsieur, je représente le mouvement En Marche. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour répondre ? Non ? Mais sur cette ère historique du Parti Socialiste, l'ancien banquier de chez Rothschild n'a pas toujours la cote. Je pense qu'il faut commencer par dire mouvement En Marche, et pas Emmanuel Macron, parce que les gens sont parfois un peu allergiques à certaines personnes ici. C'est un peu compliqué. Au bout de deux heures, à l'heure du bilan, l'équipe semble pourtant satisfaite de sa moisson. Et alors voilà, ça c'est que les questionnaires numériques. Il y en a à 12 ou 13, plus le numéro de téléphone qu'on a récupéré pour les personnes qui n'aient pas de mail. On doit toujours une trentaine de coordonnées. 30 adhérents potentiels que Vincent tentera de faire venir dans l'une des réunions du mouvement. Courtier en assurance, passé par le modem, il s'est engagé derrière Emmanuel Macron il y a huit mois. Il organise régulièrement des soirées pour les nouveaux militants. Ce soir, elle se déroule au premier étage d'un bar du centre-ville. Ouais, on peut la mettre un peu plus par là, ouais. Pas de budget pour louer une salle. Chez En Marche, c'est le système D. Nous sommes un vendredi soir. Vincent attend une trentaine de personnes. Lycéens, retraités. Ensemble, ils vont plancher sur le programme de leur candidat. Quelle orientation les pouvoirs publics doivent-ils prendre ? Toujours sous la forme d'un questionnaire. À inciter. Qui serait pour inciter ? Ça va être plus partagé là. Un, deux, trois, quatre. Les propositions que vous allez apporter aujourd'hui vont potentiellement être prises dans un programme politique qui sera fait pour le moment. Potentiellement. Elles ne seront pas toutes reprises. Ça aussi, c'est le jeu. On le sait. On n'est pas tous d'accord. On ne sera pas forcément d'accord avec ça. Mais la base, ça aura été l'abandonnée par les citoyens. Si par contre, on n'arrive pas à se mettre en place. La démocratie participative, ça n'a rien de nouveau. On débat. Mais pour eux, avec Macron, c'est différent. Pas non plus une heure. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui ont auparavant voté à gauche ? Des gens qui ont auparavant voté à droite ? Je suis retraité. Je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Et non seulement je n'ai jamais adhéré, mais je vais toujours jurer que je n'adhérerai jamais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Emmanuel Macron. Il s'est passé Emmanuel Macron. C'est un coup de four. Alors, ce n'est pas un coup de four, parce que c'est absurde, mais c'est une découverte. En l'espace de 10 mois, En Marche revendique 120 000 membres. Il faut dire qu'adhérer ici, c'est très simple. Quelques clics sur Internet, et contrairement aux autres parties, c'est gratuit. On est libre de faire des dons ensuite, mais on ne paye pas de cotisation au départ. On signe une charte. Vous pensez que ça marche ? C'est une des raisons pour que ça marche. Les militants sont même incités à travailler pendant les vacances. Je vous invite à mettre le bouquin de Macron au pied du sapin, à l'acheter. Plus sérieusement, je pense qu'une partie des élections présidentielles se gagne pendant les repas de famille à Noël et au Nouvel An. On va faire des travaux de vulgarisation avant les fêtes, pour savoir en parler aussi pendant les repas, parce que je pense que parfois, une élection peut se gagner là-dessus. Merci à tous. N'oubliez pas de régler tous votre consommation en partant. Quelques jours plus tard, les adhérents recevront tous cet e-mail. Un argumentaire spécial bûche de Noël, en cinq points, pour animer les repas de famille durant les fêtes. Une communication qui s'adresse tout particulièrement aux jeunes militants du mouvement. Pour Jérôme Batou, ancien conseiller d'homme politique de gauche, c'est une stratégie extrêmement efficace. Et que donc, en fait, n'importe quel de ces gestes attirent de la lumière. Quand vous êtes capable de parler aux jeunes dans une société contemporaine, vous parlez ensuite à travers eux à toute la société. Parce que ceux qui font la conversation, c'est les jeunes. Mais ce n'est pas du tout impossible que dans les familles aussi, les jeunes fassent bien comprendre à leurs parents que, voilà, d'être pour tel ou tel candidat ou tel ou tel parti, en fait, c'est un peu vieillot, c'est un peu ringard. Ça s'est vu à d'autres moments. Ça s'est vu, évidemment, en 2008, au moment de l'émergence, 2007-2008, au moment de l'émergence brutale de Barack Obama aux Etats-Unis, où tout à coup, il y a eu un aspect presque de cool d'être autour de ce candidat qui s'entend nulle part. Tout est nul. La jeunesse, l'une des clés de voûte du système Macron. À Paris, dans le 15e arrondissement, son QG a des allures de start-up. Moyenne d'âge, 25 ans. Certains travaillaient déjà à ses côtés à Bercy. D'autres, comme Victor, 22 ans, viennent tout juste d'arriver. Fraîchement diplômés de Sciences Po, ils compilent les fameux questionnaires des comités locaux. Donc là, par exemple, on peut voir, pour un questionnaire donné, toutes les réponses qui sont sorties. Dans toute la France. Oui. Exactement. Les réponses des adhérents remontent jusqu'aux oreilles du boss et de sa garde rapprochée, située un étage au-dessus. On fait plutôt le déjeuner avec lui, en arrivant. Je pars derrière, à la mairie de Pays. Ce jour-là, il travaille sur un prochain voyage en Guyane. Depuis un mois, le patron enchaîne les déplacements en France et à l'étranger. Pendant qu'au QG, on se serre la ceinture. Sur 30 personnes, seules 10 sont salariés. Ici, chaque sou est un sou. Le parti fonctionne uniquement grâce aux dons. OK, donc ça, c'est l'échec assigné que tu as reçu, ce que tu as reçu aujourd'hui ? OK. Même Christian Darnia est bénévole. Ancien directeur d'une banque de gestion d'actifs. Il gère désormais les finances du mouvement. Tous les jours, on reçoit des chèques. On va chercher des chèques à la poste. Et la première étape, c'est effectivement de regarder si les chèques sont bien ou en bon ordre. C'est effectivement de les contres signés. Depuis le lancement du mouvement En Marche, on a collecté 3,6 millions d'euros. Le don moyen est de 100 euros. Les partis peuvent dépenser jusqu'à 18 millions d'euros pour le premier tour. Autant dire que le trésorier a encore un peu de travail. 30% des dons qui sont inférieurs à 30 euros. 60% des dons inférieurs à 60 euros. Et vous avez 3% des dons qui sont supérieurs à 3 000 euros. C'est ça l'ordre de grandeur. D'accord. Ces 3%-là sont très importants pour En Marche. Ils représentent un tiers des fonds récoltés. De généreux donateurs, des cibles de choix qu'Emmanuel Macron et Christian Darnia sont prêts à aller chercher très loin. A New York par exemple. Même si le candidat préfère insister sur la raison diplomatique du déplacement. Les Etats-Unis restent en dehors de l'Union Européenne le grand partenaire. En tout cas un partenaire historique qui est en train de changer de stratégie. Donc j'y vais un pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. partager une vision commune sur l'Europe et nos défis communs. Deux, pour comprendre ce qui est en train de se passer là-bas et avoir des échanges aux généraux. New York, passage obligé pour un homme politique en campagne. Cette année le leader d'En Marche était très attendu. A l'université de la ville, outre-Atlantique, il intrigue, a commencé par ses compatriotes. Bienvenue à New York. C'est là où vous venez vos billets. Ses militants lui avaient organisé un meeting. 400 places assises, prises d'assaut et une conférence retransmise sur les réseaux sociaux. Vous avez même prévu que vous alliez être complets, quoi ? Bien sûr, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de... Il y a deux fois plus d'inscrits que de places. On a partagé sur Facebook, on a envoyé des mails aux Français de New York et voilà. Dans la salle, quelques adhérents et surtout beaucoup de curieux. Qu'est-ce qui vous plaît potentiellement dans le candidat Emmanuel Macron ? J'ai envie de connaître son programme. Je pense que ça va être des présentiels assez importantes cette année. Donc on a bien envie de... Donc c'est quoi ? C'est le personnage qui vous plaît ? Mais les idées, vous cherchez à savoir ? Oui, il nous va intriguer un peu. On verra bien. Du coup, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Pas de programme précis, mais durant une heure, il va dérouler les grands thèmes de sa campagne. On a besoin d'avoir un redémarrage de notre politique européenne beaucoup plus ambitieuse. Comme un discours de politique générale pour séduire de potentiels électeurs. Mais aussi, attirer de nouveaux bienfaiteurs. A l'issue du meeting, avec une poignée de militants, nous l'avons attendu. En vain. Il s'est éclipsé discrètement par une autre porte pour dîner en ville chez des particuliers. Cette partie de son voyage, consacrée à la levée de fonds, nous n'y avons pas eu accès. Et ce n'est pas faute de l'avoir demandé à l'intéressé. Ça va ? Je vous ennuie, hein ? Je vous pourchasse partout. Mais je suis évité, vous savez. Vous n'êtes pas le seul. Je sais. Lors de ce séjour américain, il aurait eu au moins trois rencontres consacrées aux finances. Mais le candidat n'a jamais voulu nous dire qui il rencontrait lors de ses dîners. Je suis très décontracté sur ce sujet-là. Après, je ne peux pas, moi, outer, comme on dit aujourd'hui, les gens qui me donnent parce que c'est complètement contraire à la loi. Parce que je trahis un secret qui est un secret personnel. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je ferai un prêt. Donc moi, je vais m'endetter personnellement. Et donc ça, c'est pas rien. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui donnent des leçons, ils ne s'endettent pas. Ils ne prennent pas de risque. Donc moi, je crois en mes idées. Donc je vais prendre un risque personnel. Un prêt, car visiblement, les dons ne suffisent pas. C'est la crise, même là où l'on pourrait penser trouver de l'argent. Les gens qui donnent le plus. On a été à Bruxelles, par exemple. On a fait un événement, enfin un événement, un dénay, où j'ai expliqué les trucs, etc. C'est le plus. Et là, à New York, ça marche un peu ou pas ? Je sais que tu ne savais pas. Non, non, mais je sais bien. Je sais bien. Ils vont sur Internet et ils le paient. Selon nos informations, à Manhattan, l'équipe aurait récolté 50 000 euros. Mais Emmanuel Macron est aussi venu ici pour s'offrir une image d'homme d'État. Un homme à la stature internationale, s'invitant chez CNN, dans le show de l'éditorialiste Farid Zakaria. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Emmanuel Macron. Il est candidat aux prochaines élections présidentielles en France. Emmanuel Macron, c'est un plaisir de vous recevoir. Cinq minutes d'interview et comme premier sujet, l'élection d'un homme qui, lui, a réussi à créer la surprise. Je pense que Trump était extrêmement smart à jouer avec les émotions et les émotions de votre peuple. C'est le premier point. Le deuxième point, il était disruptif de la suite vis-à-vis du reste du système et les gens aimeraient ça parce que maintenant, ils sont connectés avec le système politique. Lui, qui se verrait bien en perturbateur du système politique français, est aussi allé délivrer son message au New York Times et au Wall Street Journal avant de s'afficher aux côtés de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de journalistes français à New York. Allez-y. Cette fois, devant un parterre de journalistes français. Une belle image pour le candidat. Monsieur Stiglitz, comment M. Macron s'est arrangé pour organiser cet entretien avec vous aujourd'hui ? Je n'en sais rien. C'est ma femme. Elle fait toujours des choses mystérieuses. Vous ne vous connaissez pas ? Non. Vous ne vous êtes jamais rencontrés ? Non. Et vous avez passé un coup de téléphone à sa femme ? Non, non, non. Durant deux jours, le candidat a alterné des séquences prestigieuses comme cette conférence à Columbia University, une heure de discours en anglais sur les liens transatlantiques et séquences de pure communication. La rose blanche déposée sur le mémorial du 11 septembre, un incontournable. Quant à la visite dans une école d'Harlem, c'est mignon. Les enfants, ça fait toujours de belles images. Dans cet emploi du temps de ministre qu'il n'est plus, Emmanuel Macron a quand même gardé un quart d'heure pour faire de belles photos posées. pour une partie de la presse française, il est ce qu'on appelle un bon client. tous les journaux, toutes les unes avec Macron. Voilà. Il y en a d'autres de prévu ? Non, pas pour l'instant. Virginie Le Guet est chef adjointe du service politique chez Paris Match. En huit mois, ils ont consacré trois unes au couple Macron. Un numéro avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron en une, c'est un bond de vente ? Entre 50 et 30% de plus des ventes habituelles. Ça fait partie de nos meilleures ventes de l'année avec le bébé miracle d'Ingrid Chauvin ou la mort de Laurent Chirac ou même la mort de Michel Delpech. Ou les attentats. Ou les attentats, bien sûr, dans un registre beaucoup plus tragique, bien sûr. Le leader d'En Marche est plutôt généreux avec Paris Match. C'est dans ses pages qu'il a présenté son épouse aux Français. C'est des photos que Emmanuel Macron et Brigitte Macron nous ont données. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire d'une de ses petites filles, Élise. Des photos de famille au ski. Oui, voilà. Des photos de famille avec le Labrador. Voilà. Pour montrer que leur vie est finalement très simple et normale et qu'ils ont une vie de famille comme tant d'autres couples et que ce qui fait l'aspect transgressif de leur couple qui est que l'homme est plus jeune que sa femme dont le fond est tout à fait rééquilibré par une vie de famille très classique, très normale avec des enfants et des petits-enfants. Une communication très calculée mais assumée par l'intéressé. Il est évident que je dois aussi me faire connaître du reste de la population française qui ne va pas regarder complément d'enquête, qui ne va pas regarder un journal télévisé quand un homme politique passe, qui ne lit pas les journaux où je m'exprime. Il ne faut pas négliger cela du tout. Je continuerai à faire des 20 heures de journal télévisé parce qu'il y a des millions de Français qui les regardent et sans doute je continuerai à être dans Paris Match parce qu'il y a des centaines de milliers de Français qui là aussi le lisent. Tous les autres qui se pincent le nez en disant c'est terrible l'ont fait. On ne leur a jamais fait de procès. Et dans cette course à l'Elysée, les autres, c'est justement le problème d'Emmanuel Macron. eux sont dans la vie des Français depuis parfois 20 ans. Le candidat fait donc feu de tout bois, communication people mais aussi le livre de campagne et ses traditionnelles séances de dédicaces. En grande forme. Pour Aurore Gorius, journaliste spécialisé dans la communication politique, impossible d'accéder à l'Elysée sans se livrer et ouvrir son album de famille. Toute candidature a une présidentielle, c'est une candidature qui implique de se présenter un peu à la façon d'un monarque. C'est quelque chose de très monarchique. De se présenter aux Français, de présenter sa famille, de présenter son parcours. Il faut être dans un récit personnel, dans une sorte de storytelling. Lui, Emmanuel Macron, il est arrivé à Bercy en 2014. Pour se présenter, il n'a eu que quelques mois. Donc, il fait le travail de communication personnelle en quelques mois là où les autres candidats l'ont fait sur des années. Pour rattraper son retard, le Benjamin de la course mise aussi sur des techniques inspirées de la campagne de Barack Obama. Début de l'été dernier, il lance son mouvement et occupe le terrain médiatique avec ses marcheurs. Un peu plus qu'un simple porte-à-porte. Derrière cette opération, une start-up, machine à faire gagner des voix. Nichée dans une arrière-cour du 11e arrondissement à Paris, la société LMP, comme Liégez, Muller, Ponce, du nom de ses trois fondateurs, des trentenaires, spécialistes de la stratégie électorale. En fait, j'aimerais dire qu'on n'avait pas du tout parlé du call qu'il a eu la semaine dernière, mercredi, sur la première session de porte-à-porte de nos amis. Inconnue du grand public, la start-up a pourtant de sacrées références. Il paraît que c'est vous qui avez fait gagner Hollande. J'ai entendu dire ça. J'aimerais, en fait, c'est 25% grâce à nous. Donc on a évalué l'impact de la campagne de Hollande. C'est mon associé Vincent, celui qui est prof à Arvind, qui a mis en place le petit protocole expérimental pour mesurer ça. Et on a, en effet, nous et les 80 000 volontaires qui ont frappé aux portes, à 5 millions de portes, ont permis d'augmenter le score de Hollande d'environ 3 points. Ça fait un peu plus de 250 000 voix en plus. Leur promesse ? Vous dire où habitent au quartier près les électeurs susceptibles de voter pour vous. Pour en arriver là, ils recoupent les données du recensement avec celles de chaque bureau de vote en France. Il y a des bureaux de vote qui passent de bleu à rose et de rose à bleu. Donc ça, c'est des bureaux de vote où il y a eu du changement. Ça veut dire que c'est intéressant de les regarder. Ils ont modélisé une carte de France et sont capables de dire où il faut aller prospecter en priorité. À partir d'un algorithme qu'on a développé, qu'on a mis à jour 20 et 20 fois, on est capable de dire bureau de vote par bureau de vote, quel est le réservoir de voix à aller chercher. Donc ça, c'est pas quelque chose que tu peux deviner, c'est pas intuitif. Notre modèle, il peut trouver, si t'es de gauche, un bureau de vote à Neuilly où tu vas aller gagner des voix. Si t'es de droite, on peut trouver un bureau de vote à Montreuil où tu vas aller gagner des voix. Ils fournissent même une feuille de route aux militants, leur indiquant à quelle porte aller frapper. Tu vas pouvoir envoyer, enfin, qui va être envoyé automatiquement à tes volontaires. Quelques milliers de voix supplémentaires, dans cette élection, peut-être la clé du second tour. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'est pas qualifié. Mais il a montré les muscles début décembre lors de son premier meeting. Pour son porte-parole, la preuve que la stratégie commence à fonctionner. C'est la première fois qu'il va s'adresser aux milliers d'adhérents. Tout le monde nous dit qu'ils sont virtuels, qu'ils sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais qu'ils n'existent pas. Je pense que là, la démonstration sera celle d'un mouvement avec des milliers de personnes. De ce rassemblement, une image a crevé l'écran. « Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet ! » Celle d'un Emmanuel Macron survolté. « Vive la France ! » Comme transcendé. Bien loin du contrôle auquel il nous avait habitués. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en politique quelqu'un arriver au charbon en manifestant une vraie joie à faire de la politique. Un vrai plaisir. Et la question fondamentale, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un moment vrai ou est-ce que c'est un moment faux ? Et la part de débordements et d'éléments complètement incontrôlés donne l'impression d'un moment assez vrai. Quelques jours après ce meeting, un sondage le classait pour la première fois « personnalité politique préférée des Français ». Mais pour la cofondatrice de l'institut de sondage, la présidentielle est encore loin. Emmanuel Macron, il a quelque chose de séduisant parce que son positionnement ni de gauche, ni de droite, etc., ça parle à plein de monde. Sauf qu'en vérité, les gens se sentent quand même souvent proches d'un parti politique et au moment de l'élection, vont voter pour l'homme qui est dans ce parti politique. Une forte cote de popularité, surtout longtemps avant l'élection, ne garantit absolument pas de transformer ça au moment de l'élection. Il reste encore de nombreuses marches à gravir avant l'Elysée. Mais pour l'instant, tout se passe comme prévu pour celui qui semblerait presque étonné de son propre succès. Et voilà pour ce reportage signé Baptiste Desmontiers et Guillaume Marc. On se retrouve à la Maison de la Mutualité. C'est la plus politique des salles parisiennes. C'est là qu'Emmanuel Macron avait eu son premier grand meeting en juillet dernier. Il n'avait pas annoncé sa candidature mais presque. Il avait dit qu'on ira jusqu'au bout et on se retrouve avec vous Bruno Jeudy. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Poincaré. Vous êtes rédacteur en chef à Paris Match. Vous étiez là en juillet dernier. Vous aviez vu c'est un peu la naissance du phénomène Macron. Le premier grand vrai meeting ici. Oui c'est le meeting fondateur. C'est vraiment ce soir-là qu'Emmanuel Macron n'apparaît plus comme seulement j'allais dire un phénomène politique qui bon on ne sait pas trop comment ça va tourner. Non il apparaît vraiment comme quelqu'un qui défie François Hollande, défie Manuel Valls. Manuel Valls dit la veille du meeting quelques heures avant et bien Emmanuel Macron il va jusqu'au bout il tient son meeting 2000 personnes un enthousiasme assez incroyable et une ambiance même d'abord étrange puisqu'à l'extérieur il y avait plein de militants d'extrême gauche de syndicalistes qui empêchaient les gens de rentrer nous-mêmes les journalistes on est rentrés sous les oeufs et les tomates donc quand même ambiance et à l'intérieur ça tranchait complètement avec une ambiance j'allais dire un peu les meetings de Ségolène Royal en 2007 une scène en arène à Emmanuel Macron avec des prompteurs un peu à l'américaine un micro comme ça à l'oreille et puis il délivre son message pendant plus d'une heure c'est une étonnante ambiance il y a eu ce meeting ici dans cette salle ici à la mutualité puis après celui de la Porte de Versailles qu'on vient de voir dans le reportage où il perd sa voix à la fin il hurle les bras en croix et c'est ça Emmanuel Macron on se dit mais est-ce qu'il est ridicule ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui va aller très loin on se pose en permanence la question à propos de Macron en tous les cas en 6 mois entre le 12 juillet et le mois de décembre Emmanuel Macron c'est 2000 personnes à la mutualité au mois de juillet c'est presque 12 000 au mois de décembre c'est un phénomène qu'on n'arrête plus qui monte qui monte qui monte alors c'est vrai jusqu'où il y avait un petit côté ridicule les bras en croix le côté christique d'Emmanuel Macron mais qu'est-ce qu'on a retenu on a reconnu qu'il y avait du monde que c'est le premier et le plus gros meeting jusqu'à présent de la campagne il a battu les candidats de la droite François Fillon dans la même salle avait fait 2-3 000 personnes de moins avec un François Fillon très bien élu à la primaire et puis on retient c'est vrai cette fin un peu ridicule on retient moins ce qu'il a dit parce qu'au fond c'est aussi ça Emmanuel Macron c'est que pour l'instant Emmanuel Macron c'est une promesse on lui prête des idées mais on ne sait pas encore exactement lesquelles en tous les cas c'est déjà une démonstration de force et c'est depuis le mois de décembre tout le monde a compris qu'il faudrait compter qu'Emmanuel Macron en 2017 C'est bien qu'en ce début janvier les analystes politiques du pays dont vous faites partie ne sont plus capables de dire si c'est une bulle qui va exploser ou si potentiellement c'est notre prochain président de la République au jour où on parle personne n'est capable de dire ça Personne n'est capable de le dire en tous les cas Emmanuel Macron s'est installé à la 3ème place c'est le 3ème homme alors vous savez les destins des 3ème hommes il y en a eu plein est-ce qu'il finira comme Chevènement en 2002 ça avait démarré très fort ça finit à 5% il était monté à 15% est-ce qu'il finira comme François Bayrou qui lui en 2007 démarre bas mais finit à 18 et demi ce qui était un très bon score mais il rate la qualification Vous parlez des 3ème hommes on aurait pu citer aussi Jean Le Canuet et le slogan de Jean Le Canuet en 1965 c'était un homme neuf pour une France en marche en marche le même donc c'est là qu'on voit que c'est pas complètement nouveau non plus que dès 65 il y avait comme ça un jeune homme il avait 45 ans Jean Le Canuet un beau gosse qui croyait en ses chances il prend un peu à tout le monde Jean Le Canuet pour le côté promesse le 3ème homme le ni gauche ni droite il prend aussi un peu au Mitterrand de 65 avec le côté on ne me croit pas je suis Mitterrand avec un tout petit parti Emmanuel Macron un petit mouvement et puis finalement il construit ça tout seul il croit d'abord en lui Emmanuel Macron c'est une trajectoire une trajectoire un peu à l'américaine de quelqu'un qui il y a un an n'était rien et qui un an plus tard à un véritable mouvement à créer un mouvement d'opinion alors on l'a vu dans le reportage entre votre journal Paris Match et Emmanuel Macron il y a toute une histoire 3-1 en 6 mois c'est énorme oui c'est énorme Paris Match c'est le journal des français ça fait 70 ans qu'on fait de la politique et qu'on s'intéresse aux acteurs de l'histoire politique et on s'est aperçu très vite honnêtement la première fois c'était un peu on avait envie de s'intéresser à Emmanuel Macron il y a eu une rencontre Brigitte Macron avec notre consoeur Caroline Pigozzi on monte ce dossier il y a un papier politique il y a un papier sur leur histoire et puis la surprise c'est que ça marche ça marche vous avez fait de très bonnes ventes on fait quasiment notre meilleure vente de l'année et surtout on manque de papier comme on dit dans le métier c'est à dire qu'en fait on avait un peu sous-estimé le phénomène Macron donc la première couverture est une couverture qui marche partout en province et en fait on voit que pour le coup si ça marche à la une de match ça veut dire que ça résonne dans le pays et au fond on capte ça si vous voulez je pense qu'au-delà de la couverture de Paris Match on capte ce sentiment d'être dans le pays et il a compris qu'avec Match c'était aussi un élément qui lui permettait d'accélérer sa notoriété alors vous je me souviens qu'en 2007 vous aviez couvert la campagne de Nicolas Sarkozy qui était déjà un grand communicant qui était aussi allé à l'énergie comme ça en jouant sur sa jeunesse et sur sa pêche est-ce qu'il vous fait penser aussi un peu Macron au Premier ministre canadien parce qu'on va en parler dans un instant Justin Trudeau c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça et puis il casse les codes il casse les codes Justin Trudeau c'est quelqu'un qui casse les codes alors je ne sais pas si on verra Emmanuel Macron en boxeur contre un de ses adversaires politiques comme il a pu le faire je ne crois pas mais il casse les codes à sa façon Macron on l'a bien vu dans votre reportage c'est tout à fait nouveau quelque part il casse aussi les codes comme Nicolas Sarkozy les avait cassés en 2007 la rupture avec Chirac Hollande Macron il fait aussi sa rupture avec Hollande au début on n'y croit pas trop d'ailleurs Hollande ne le voit pas venir et puis finalement voilà il passe de ministre à adversaire politique la vérité c'est que Emmanuel Macron il a fait l'analyse sans doute avant tout le monde un, que François Hollande ne serait pas candidat deux, que le parti socialiste s'étriperait dans une primaire compliquée et trois, que la droite n'aurait pas peut-être un candidat centriste du type Alain Juppé mais un candidat de droite dure alors il n'a peut-être pas imaginé François Fillon mais c'est vrai que du coup ça ouvre un espace central et Macron pense qu'il a sa chance avec et pour l'instant il faut reconnaître qu'on va voir ce qui va se passer à la primaire de la gauche mais ça se passe plutôt comme il avait prévu Merci Bruno Jeudier justement ce boxeur ce roi de la com Justin Trudeau et bien maintenant on va vous le faire découvrir il n'a que 45 ans il a du charme il a de l'énergie il a un parcours express et atypique il n'a donc pas hésité à provoquer un de ses adversaires politiques sur un ring de boxe mais un an après son accession au pouvoir qu'a-t-il vraiment réalisé c'est ce qu'on va voir maintenant Trudeau le candidat était trop beau c'est un reportage d'Irene Bénéfice Mathieu Dreyjou et Vincent Gobert Ce matin comme d'habitude Justin Trudeau est de bonne humeur en visite à l'université McGill à Montréal il se prête à son exercice favori annoncer de bonnes nouvelles Aujourd'hui je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada alloura plus de 385 millions de dollars au Québec dans le cadre du fonds d'investissement stratégique pour appuyer la réalisation de 101 projets Un joli chèque pour moderniser les universités du Québec Ici le premier ministre de 45 ans est en terrain conquis Une gueule d'acteur Un charisme incroyable Voilà la marque de fabrique Trudeau Des selfies en pagaille Merci beaucoup Merci Quel plaisir Un petit mot pour chacun On se voit bientôt Dans le public le charme opère à chaque fois Merci pour votre annonce On va se le dire Il est très beau On va se le cacher Ça fait chier de voir un selfie avec le premier ministre C'est quand même très bien J'adore ça Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Je trouve que c'est un homme très formidable Il y a beaucoup de... C'est un premier ministre mais il est très proche du peuple je trouve déjà Alors que le monde s'enfonce dans la peur le repli sur soi Trudeau c'est la politique du bonheur de l'optimisme Le monde d'aujourd'hui est vraiment rongé par le populisme la hausse du protectionnisme Le premier ministre est l'exemple éclatant que le Canada peut au contraire être un pays ouvert qui réunit les gens ce sont vraiment ses valeurs Merci Justin Trudeau un beau gosse qui s'est hissé en quelques années à peine au plus haut sommet de l'Etat En 2015 son parti libéral de centre-gauche remporte les élections par surprise Après 10 ans de gouvernement conservateur ce sont les libéraux qui l'emportent Ce soir Justin Trudeau a obtenu la majorité Un vent nouveau souffle sur le Canada Fini l'austérité la rigueur budgétaire Trudeau promet la relance par l'investissement des emplois pour la classe moyenne et le bonheur pour tous Nous combattons la peur par l'espoir Nous combattons le cynisme par le travail Nous combattons la politique négative qui nous divise par un projet positif qui rassemble tous les Canadiens ensemble Une nouvelle génération prend le pouvoir Le Premier ministre compose un gouvernement jeune paritaire multiculturel Trudeau a le sens du casting et de la mise en scène Il est même redoutable en la matière que ce soit en boxeur prêt au combat En défenseur de la cause gay Et maintenant Tango mon amour Ou en comique dans un sketch avec sa femme Sophie C'est bon là ils ont la photo ? Oui Ok Il est prêt à tout pour séduire Justin Trudeau est-il le chef d'état le plus cool du monde ou bien le plus calculateur Son image de Kennedy canadien résiste-t-elle à l'exercice du pouvoir ? Avec sa femme et leurs trois enfants Trudeau vit désormais à Ottawa La capitale et son parlement n'ont rien de nouveau pour lui Au contraire 47 ans avant Justin en 1968 Pierre E. Trudeau 1, 2, 0, 3 C'est son père Pierre Elliot Trudeau qui devenait Premier ministre Le Canada doit être uni Le Canada doit être moderne et le Canada doit être une société juste Moderne populaire il va marquer l'histoire du pays Justin est son premier enfant il va grandir sous l'œil des caméras il ne s'est pas encore marché qu'il est déjà une bête de scène les mains les mains à son arrivée à Stockholm une enfance aux quatre coins du monde dans les pas de son père très bien peux-tu envoyer devant maintenant ? Non à la rencontre des figures les plus marquantes de l'époque papa lui apprend les ficelles du métier 30 ans plus tard les leçons paternelles ont porté leurs fruits il a grandi dans l'œil du public Justin Trudeau depuis qu'il est tout jeune fait la couverture des magazines People quelqu'un qui est assez charismatique parait bien bonne image et les Canadiens ont l'impression de le connaître depuis toujours le brand Trudeau l'image de marque Justin Trudeau elle existait déjà pour un politicien c'est un énorme avantage que de ne pas avoir à construire son image elle était faite depuis très longtemps pourtant la politique Justin Trudeau va d'abord lui tourner le dos après des études peu poussées il devient professeur de français et de théâtre mais jette l'éponge au bout de 3 ans on le retrouve moniteur de ski président d'une association pour les jeunes et même acteur dans un téléfilm historique Justin Trudeau se cherche bien le bonsoir tout le monde 18h30 bienvenue il cessait aussi à la radio et là c'est un déclic à l'époque Mario Langlois l'embauche dans son émission matinale Bonjour Montréal comme chroniqueur il a 33 ans on était tous intrigués de savoir ce qu'il avait dans le ventre je pense c'était ça parce que pour nous c'était une expérience de savoir oui Justin Trudeau comme ça c'est une belle prise mais qu'est-ce que ça va donner en ondes j'ai vu des gros noms se dégonfler en ondes et moi ce que je retiens c'est que dans le fond sa carrière politique a commencé à la radio en 2004 parce que c'est là que pour la première fois il est venu se mesurer il est venu se coltailler avec des gens qui peut-être même se promettaient de lui faire sa fête parfois sur certains débats de débats de l'héritage de son père notamment en studio pour la première fois Trudeau donne son avis teste ses convictions à l'antenne c'est là qu'il prend goût au débat public bonjour et bienvenue sur le site de l'association fédérale libérale du comté de Papineau il se lance officiellement en politique en 2007 il veut devenir député ceci est mon site internet et je suis votre candidat il y a un nouveau Trudeau dans cette élection et oui Justin Trudeau le fils de l'ancien premier ministre encore un peu gauche Justin Trudeau fait son entrée au parlement c'était pas un porte-parole majeur au sein du parti libéral on lui avait donné des dossiers assez mineurs il était en train de faire ses classes d'apprendre le métier de politicien beaucoup le considèrent encore comme un simple fils à papa alors pour se faire un prénom le député Trudeau va imaginer un incroyable coup de com' et dans le coin rouge merci d'accueillir Justin Trudeau en 2012 il organise un match de boxe au profit d'une association caritative il a choisi son adversaire un sénateur de droite beaucoup plus baraqué que lui il affrontait un sénateur conservateur donc du parti adverse Patrick Brasso qui était une véritable brute en termes de musculature en termes de force physique et tout le monde s'est dit Justin Trudeau va aller au tapis en première ronde en effet en effet les choses commencent mal pour Trudeau en direct à la télé il est roué de coups par son adversaire sous les yeux de sa mère les commentateurs se donnent à coeur joie regardez moi ce joli visage non ne lui abîme pas son joli visage je ne veux pas voir cette jolie bouche saignée à la fin du premier round le match semble plié sauf pour Ali Nestor son entraîneur de l'époque après le premier round Justin est venu s'asseoir au coin et il me l'a dit qu'il frappait fort mais il l'a dit avec un sourire parce qu'en même temps il avait vu qu'il était capable de tout prendre et je me suis déplacé je lui ai dit de regarder de l'autre côté de quoi qu'il avait de l'abraso il était complètement exténué d'avoir tout donné Justin Trudeau en profite pour reprendre l'avantage c'est sa barmite de la politique d'aujourd'hui ça y est il est devenu un homme l'arbitre finira même par arrêter le match avant la fin il l'écrase dans le coin ça y est game over regardez-moi le sang l'arbitre va arrêter le match la victoire va être sans appel et c'est Justin Trudeau qui remporte le match ça y est c'est fait pour décrocher cette victoire Trudeau s'est entraîné comme un fou pendant six mois il a tout subi ici c'est déjà arrivé exemple il est venu pour un entraînement j'avais préparé trois gars trois colosses pour combattre avec lui cette soirée-là et j'avais rempli la salle de personnes qui étaient là mais pas pour l'encourager pour le huer pour le déstabiliser mentalement Justin il a reçu des coups ici il est tombé à terre et c'est là qu'on voit est-ce que quelqu'un est capable de faire carrière en sport de combat ou même en politique parce qu'à chaque fois il se relevait ça a cristallisé l'impression qu'il ne faut pas sous-estimer Justin Trudeau il est capable de remporter des combats même difficiles évidemment c'est une allégorie au pied de la lettre un combat de boxe mais ça a quand même aidé son aura de politicien qui n'est pas un jeune premier naïf il est capable de se coltailler à plus fort que lui ça l'a propulsé dans l'année qui a suivi dans la course à la direction du parti c'est certain que ça l'a aidé cette victoire a marqué les esprits Justin Trudeau a maintenant une image de gagnant un an plus tard il devient le nouveau chef du parti libéral en ne faisant campagne que sur son seul prénom l'ambitieux Trudeau a désormais un nouvel adversaire l'austère Stephen Harper qui dirige le pays depuis 10 ans sa stratégie le ringardiser au diable les longs discours place aux belles images celle d'un Canada festif tolérant et détendu celle aussi d'un leader jovial et accessible ce personnage de bon copain à l'aise avec tout le monde c'est du grand art pour se conseiller en communication politique il n'y a rien spontané là-dedans vous voyez son entourage on a mélangé les genres de personnes on a le drapeau qui est un drapeau qui a été fait spécialement pour les circonstances la chemise rose a été voulu les manches relevées la chemise ouverte on peut dire que Trudeau et son équipe ont compris la force de l'image au-delà des mots et c'est un beau gars c'est un gars qui paraît bien jeune dynamique le sens du théâtre d'ailleurs il étudie dans le domaine du théâtre on le voit il performe très bien alors il est très près des cycles demain matin il est avec les indiens il peut être aussi avec les musulmans avec les juifs il y a une identification que beaucoup d'hommes politiques de femmes politiques essaient mais sans réussir parce qu'ils ont de l'air parfois ridicules avec un chapeau de cow-boy ou un chapeau sec ou en jogging pas Trudeau le 4 novembre 2015 Justin Trudeau devient premier ministre du Canada il a 43 ans et veut dépoussiérer la politique 30 nouveaux ministres 30 nouveaux visages et autant de femmes que d'hommes ça commence par un casting très étudié de ses ministres une ancienne réfugiée afghane un ministre en fauteuil roulant et un ancien soldat SIC à la défense tout le monde a sa place dans le Canada de Justin Trudeau à peine élu il signe aussi le retour du pays sur la scène internationale sa première sortie est consacrée aux 25 000 réfugiés syriens qu'il s'est engagé à accueillir voici quelques affaires pour vous ça va ? tu aimes le rose ? à Paris pendant la COP 21 il se pose ensuite en champion de l'environnement Canada is back my good friends mais un an plus tard la magie Trudeau commence à se dissiper à quelques kilomètres de Vancouver la petite ville de Fort Langley ici nous sommes sur le territoire de la tribu indienne ce dimanche de décembre ils sont une petite centaine à s'être rassemblés en signe de protestation notre heure est venue c'est notre combat cette fois nous n'allons pas les laisser construire ce pipeline moi je vous dis quand vous rentrerez chez vous ce soir dites aux membres de votre famille de ne pas voter pour les libéraux la prochaine fois soutenue par des militants écologistes les indiens dénoncent un projet de pipeline de la compagnie américaine Kinder Morgan auquel Justin Trudeau vient de donner son feu vert l'entreprise en possède déjà un sous terre mais pour tripler sa production de pétrole elle veut en construire un nouveau cela ferait passer le trafic des pétroliers dans la baie de 5 à plus de 30 par mois les risques de pollution sont énormes pour Kay militant d'une ONG locale bienvenue dans le magnifique quartier général de Dogwood Initiative depuis trois ans il se bat à coups de manifestations et de pétitions pour que ce projet ne voit jamais le jour on a récolté plus de 260 000 signatures dans la province ces dernières années il y a peu Justin Trudeau était considéré comme un allié ici pendant la campagne Kay l'avait interpellé le candidat lui avait laissé entendre qu'il était contre le pipeline comme le montre cette vidéo pendant la campagne Justin Trudeau disait ça et une fois qu'il est arrivé au pouvoir au lieu de tout remettre à plat il a pris les mêmes décisions que le gouvernement précédent en fait ils ont mis un nouveau visage sur le parti mais quand on voit son attitude envers la population locale son arrogance envers les électeurs et la rapidité avec laquelle il a rompu ses promesses si peu de temps après son élection malheureusement on voit que c'est toujours la même vieille politique depuis des générations Trudeau lui préfère mettre en avant les 1500 emplois que le projet pourrait créer mais la lune de miel avec les canadiens semble terminée ce matin une affaire de conflit d'intérêt vient même salir sa réputation le premier ministre aurait accepté de dîner avec de riches investisseurs chinois en échange de dons à son parti il est obligé de s'expliquer au parlement les conservateurs jubilent c'est le faux pas dont il rêvait depuis son élection j'ai vu des photos plus élogieuses que ça de monsieur Trudeau c'est évident qu'après un an de pouvoir disons qu'il y a des boutons qui commencent à ressortir sur le visage il confirme ce que nous disions en chambre depuis des semaines et des semaines c'est qu'il discute des affaires de l'État lorsqu'il fait du financement de partis politiques lorsqu'il invite des gens à ses activités de financement triés sur le volet leur demande une somme d'argent substantielle en fait le maximum auquel la loi le permet et ils discutent d'affaires de l'État ce qui va à l'encontre des règles que lui-même impose à ses ministres et donc à lui-même une controverse qui a fait chuter le premier ministre dans les sondages pour la première fois Trudeau semble vulnérable désolé mon ami qui avait des comptes à rendre c'est un champion absolu un champion mondial de l'image je ne lui donnerai pas 10 sur 10 je lui donnerai 12 sur 10 parce qu'en effet il est toujours au bon moment les beaux cheveux la belle approche il est parfait en termes d'image mais les résultats sont pas là quand on exerce le métier de politique on exerce des choix et on fait des choix qui parfois peuvent plaire parfois peuvent déplaire mais il faut être conséquent puis cohérent et dans le cas présent M. Trudeau a premier maire très monde à la planète entière évidemment la réalité le retrat quartier populaire de Saint-Michel à Montréal le fief de Justin Trudeau quand il est fatigué de prendre des coups c'est dans la salle de boxe d'Ali qu'il vient se défouler ici tout le monde l'adore c'est la photo qu'on a prise avec le premier ministre c'est à peu près un mois et demi c'est vraiment un honneur pour nous autres qui vient s'entraîner malgré toutes ses tâches toutes ses occupations le premier ministre on bloque le quartier quand il vient quelque part mais lui vraiment c'est pas son style c'est vraiment quelqu'un qui est proche du monde on l'aime beaucoup dans la salle ces jeunes canadiens s'intéressent peu à la politique mais ils connaissent bien le boxeur Trudeau ils savent que l'homme s'est encaissé et qu'il n'est jamais aussi bon que quand il est attaqué et voilà pour ce reportage signé Irène Bénéfice et Mathieu Dreyjou et on se retrouve ici à Paris à la cité universitaire dans la maison des étudiants canadiens c'est là que Justin Trudeau a habité lorsqu'il a fait un tour du monde après ses études et son propre père qui allait lui aussi devenir premier ministre et bien lui aussi il est venu habiter dans cette maison des étudiants canadiens à Paris pendant un vaste tour du monde et on se retrouve avec vous à Nomelle bonsoir et merci de nous rejoindre ici parce qu'on sait que vous n'aimez pas beaucoup être de ce côté-là de la caméra vous êtes plutôt derrière dans l'ombre habituellement en effet vous êtes considérée comme une des prêtresses de la communication politique vous avez défendu des chefs d'état étrangers des politiques français comme Cahuzac ou DSK en plein tsunami il y avait du boulot on en parlera sans doute mais un mot d'abord sur ce qu'on vient de voir Justin Trudeau on a vu un de vos collègues canadiens qui disait en termes de com je lui donne la note de 12 sur 10 vous vous lui donnez combien ? il ose des situations décomplexées absolument extraordinaires pour quelqu'un dans sa position il est d'abord issu d'une dynastie familiale dont seule l'évocation du nom évoque une symbolique proche de celle des Kennedy donc c'est assez rare il coche toutes les cases il a un physique plutôt avenant ce qu'il se permet de faire en situation décomplexée amène des commentateurs canadiens et des observateurs des situations plutôt courageuses et sincères ce qui est rarissime si on transposait cette façon de faire en France il se ferait railler au bout tout le monde avec la très rare c'est infaisable ici la critique et la suspicion est trop forte donc la liberté d'expression et la liberté de faire ici en France ne permet pas ce que là-bas il se permet de faire le New York Times l'avait classé sur le podium mondial des rois de la com derrière Kennedy en 1 Obama en 2 Trudeau en 3 vous seriez d'accord oui plutôt mais c'est sa situation sa position familiale d'héritage politique plus sociale qui lui permet aussi de faire ça c'est pas que de la com il a une situation personnelle qui lui apporte la possibilité de jouer avec son image et il le fait bien alors en même temps on se demande en regardant tout ça est-ce que trop de com ne tue pas la politique quand on voit cet homme crier comme un cow-boy faire ses hamburgers faire son match de boxe on se dit est-ce qu'il y a du fond derrière est-ce qu'à un moment quand l'image est si forte on se demande s'il y a du fond derrière dans son cas l'excès de communication nourrit sa position politique parce qu'il a toutes les compétences pour le faire la communication ne remplace pas la politique elle ne peut pas le faire si le fond politique n'est pas là si la personne n'a pas la force de frappe politique et positionnelle pour le faire la com n'y pourra rien et vous votre rôle derrière c'est quoi alors la protection je dirais c'est très en ce moment tel que les médias sont aujourd'hui organisés dans une dérégulation absolue on accompagne nos clients dans une zone où ils n'ont pas les codes pour traverser une autoroute à 5 voies sans lumière et s'ils ne sont pas guidés par quelqu'un qui maîtrise les codes de toute la complexité du monde médiatique tel qu'il est aujourd'hui il en sortira abîmé et son message ne sera évidemment pas entendu il y a quelques années il y avait 5 chaînes de télévision il y avait 5 quotidiens nationaux il y a encore une dizaine d'années je dirais qu'on pouvait fonctionner avec une vingtaine de supports aujourd'hui sur des faits divers ou sur des actions très très médiatiques on tourne sur une centaine de personnes qui appellent sur une demi-journée voire 200 quand le fait est international si vous n'avez pas quelqu'un qui comprend ce qui se passe vous faites évidemment une erreur alors dans l'esprit des gens les communicants politiques ce ne sont pas forcément des gentils ce sont des gens qui tirent les ficelles qui pourraient transformer un politique en leur pantin et vous vous nous dites non moi je suis juste en protection non ça c'est une légende de penser que les communicants ont une toute puissance qui consiste à écrire l'histoire à la place des acteurs et les communicants accompagnent mais n'ont absolument pas le pouvoir ni d'interdire ni de falsifier l'information ça c'est une légende ça n'existe pas et alors on a vu vous avez été en première ligne dans des événements considérables en matière de crise politique je pense à Charlie Hebdo c'était il y a tout juste deux ans donc cet attentat et derrière les médias du monde entier qui veulent interviewer RIS, le directeur et les autres survivants ensuite il y a l'affaire DSK l'affaire Cahuzac à chaque fois on vient vous chercher quand c'est vraiment un tsunami ben oui je me suis retrouvée au milieu de faits divers et d'actualités qui ont provoqué la curiosité des médias du monde entier donc force est de constater que j'ai appris à le faire et quand on prend par exemple l'affaire DSK on a en tête les images du retour des Etats-Unis avec Anne Sinclair place des Vosges vous êtes là c'est quoi il y a combien il y a des dizaines et des dizaines c'est un des souvenirs les plus violents que j'ai comparativement à ceux de New York mais l'aéroport l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair à Roissy c'était d'une confusion et d'une violence invraisemblable et alors c'est là que vous conseillez à Dominique Strauss-Kahn d'aller parler sur TF1 principalement pour faire que les journalistes arrêtent de lui demander de parler le but principal c'est d'abord de parler juste pour parler après un accident industriel comme celui-là ou comme celui de Cahuzac ou d'autres la première intervention médiatique consiste non pas à essayer d'obtenir le pardon ou la compréhension des téléspectateurs ou des concitoyens elle est inenvisageable et inatteignable elle sert juste à lâcher la pression pour que ces individus qui aimeraient bien continuer à avoir une vie normale malgré le tsunami puissent tout simplement sortir sans être harcelés donc ces premières interventions servent juste à lâcher un tout petit peu la pression pour que la vie d'après puisse commencer Alors dans la campagne électorale qui commence là on rentre vraiment dans le vif du sujet il y a des grands communicants Manuel Valls on sait que ça a été à un moment son métier de communiquer pour les autres Macron on dit que c'est lui aussi un des rois de la com comme Justin Trudeau qu'on a vu ce soir d'accord ce sont des bons communicants ces deux-là par exemple ? Je ne fais plus de politique moi c'est un choix personnel donc je me garde bien d'émettre un jugement sur... Mais tout de même juste une question qu'on se pose à propos de Trudeau et de Macron puisqu'on s'est concentré ce soir sur ces deux-là est-ce qu'il y a une nouvelle génération ? Est-ce que sur ces deux hommes par exemple qui ont autour de 40 ans l'un et l'autre il y a quelque chose de nouveau ? Ils ont compris le nouveau système médiatique ? Ils ont compris comment ça marche ? En tout cas Trudeau a réussi à appréhender avec un talent incroyable la dérégulation du système médiatique et à jouer avec les réseaux sociaux même si c'est dangereux Macron il a un avantage c'est la nouveauté c'est qu'il n'a jamais gouverné je pense que les français attendent de lui la preuve d'un nouvel exercice Merci Anomel merci de nous avoir rejoints ici pour ce 358ème numéro de complément d'enquête consacré donc à la communication politique et à la fabrique des candidats on se retrouve le 19 janvier dans 15 jours pour une nouvelle émission sur la France face à la menace terroriste Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Thomas Auro Joël Bruandet et Clément Castex à la rédaction en chef Caroline Durand à la préparation des plateaux et Philippe Lallement à leur réalisation merci à la mutualité et à la maison des étudiants canadiens à la Cité-U de Paris pour leur accueil très bonne soirée sur France 2